bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK aujourd'hui les amis on va parler mise à jour bien évidemment mise à jour on va parler il ya beaucoup à dire dessus on va parler bang pour les free players on va voir en ce lundi les nouveaux events qui ont pop mais avant cela les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est super facile c'est le premier lien en description de toutes les vidéos donc n'hésitez pas à nous y rejoindre on y parle de tout tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore allons tout de suite voir en ce lundi qu'est ce qui a pop qu'est ce qui a pop c'est pas très français c'est kevin qui détend sur moi on a toujours bien évidemment la taverne légendaire on a vu comme je vous ai montré omg que c'est thomiris le quatrième est caché dans comment ils vont faire quand il va en avoir cinq c'est ça la question là on peut en faire tenir que quatre et il faisait quatre ou cinq donc jusqu'à cinq donc je suis bien que de voir comment ils vont afficher le quatrième est ce que ça sera dégueulasse ou pas on à la cérémonie carioac et rien de particulier la ligue aux iris qui a fini les play-off et donc maintenant on rentre en phase finale on connaît les 32 équipes de chaque chaque division chaque royaume on va dire ça chaque bastion je sais plus comment ils appellent ça et on a donc la mise en ligne qui va être possible comme je vous l'ai dit je vous ferai les paris à chaque fois c'est toujours pareil il ya une semaine de trêve donc les paris ne vont ouvrir que dans cinq jours 18 heures donc pour la semaine prochaine bien évidemment je vous donnerai mes pronostics on a déjà une idée de qui sont les favoris là il ya les mises en ligue mais on peut pas y aller on a oeil pour le talent on ne peut pas y aller non plus on n'a même pas accès aux deux stores c'est dommage si on regarde les champions de la division pour l'instant les favoris du royaume dorus sont là les ucs les ov les sqd on les voit les one v sont dans cette dans cette division cette année ils étaient dans l'autre l'année dernière je crois qu'ils ont changé de royaume on voit il ya les sx 54 les nc les snc1 qui nous ont battu on voit les bouves les 166 les jwm bien évidemment les jst1 énorme on y reviendra dans la semaine sur les jst les sw donc tout le monde et là côté anubis c'est exactement pareil on a les gros royaume le v6 en 12 ultra favori de cette division mais ce n'est pas le seul les hommes les homm sont balèzes aussi les kickstack kaka et ça on s'en rappelle donc vraiment des très très grosses alliances et sur le domaine voilà c'était domaine que je cherchais sur le domaine on voit on a plusieurs grosses alliances déjà le 18 46 est bien représenté avec les bia et les w ip donc déjà ils ont deux deux alliances là dessus on a les dnt qui sont là on a les tocs sur le 1903 même trois parce qu'ils ont les liu le 18 46 à trois équipes qui sont en division finale on a les reyes ça va être énormissime à ce niveau là ça va plus rigoler du tout et pour finir le dernier domaine que je connais beaucoup moins en revanche le domaine de sobeck là je suis bien incapable de vous dire qui est le favori selon moi de cette division est ce que les 0-1 hk sont une bonne alliance est ce que les df 18 non j'en ai strictement aucune idée il va vraiment falloir que je me renseigne là dessus peut-être que ça va être les vvfs qui sait n'hésitez pas justement commentaire à mettre des pronos sur ce domaine de sobeck que je connais moins quels sont les teams à suivre si vous êtes dessus dites moi quels sont les plus balèzes et j'irai voir ça m'aidera pour raffiner mes pronostics donc la taverne légendaire c'est toujours aussi moisi je vais faire mon petit tour gratuit j'ai jamais eu dit tête jusqu'au moment pour le moment j'ai jamais eu dis culture toujours une même sur tous mes contres et ross mais ce n'est pas grave on sait que c'est une méga carotte allons donc voir ce que j'ai mis en favori cette fois ils nous l'ont pas retiré ils l'ont pas encore changé et au cas où maintenant je fais des screens dès qu'un mail du système comme ça ils nous mettront pas une carotte comme la dernière fois salutation gouverneur nous prévoyons de mettre à jour de mettre le jeu à la version 1.0 46 nous prévoyons de mettre le jeu à la version 1.0 46 là déjà j'ai rajouté à jour c'est tendu à la traduction kevin kevin il va falloir qu'il fasse des efforts la voix de l'histoire le 5 5 2021 environ avant la mise à jour le 5 5 2021 donc ils s'y prennent bien avant c'est bien moi je vous prédis regardez attention une prédiction madame soleil en amour l'argent et la forme je suis madame soleil il va être cette mise à jour on va être repoussé je le sens avant la mise à jour vous pouvez télécharger vos données blablabla événement du là j'adore vous pouvez télécharger vos données blablabla événement le du journée événement du journée des musées kevin 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 disponible deux semaines après la mise à jour la journée internationale des musées sera bientôt là pour nous rappeler toute l'histoire pour nous rappeler à tous l'histoire de l'humanité et de nombreuses cultures en cette journée spéciale blablabla timbre souvenir de la balle collectionner les timbres c'est ma grande passion artisanat ingénieux préparatif de l'inauguration de la couronne course contre le temps voilà course contre le temps ça c'est un event c'est de la balle moi je kiffe j'espère qu'on aura toujours les mêmes rewards c'était des sculptures légendaires en or est ce qu'ils vont les avoir changé c'est tout à fait possible chasse au trésor j'aime moins mais course contre le temps en plus si vous êtes en kvk ça va être énormissime vous allez faire une grosse team de 7 ou 8 joueurs vous allez prendre vos bonus et là vous allez vraiment enchaîner les barbares niveau 50 ça va piquer vous allez faire un score de ouf j'ai jamais vu plus haut que 380 milles je crois en score même en kvk si vous avez plus haut on comparera et on en reparlera à ce moment là point de optimisation donc rien de spécial sur ce point optimisation du royaume perdu alors là on voit ça on se dit ça va être de la balle et bien non les gouverneurs dans le bas du classement du canyon perdu pour affronter un plus large ensemble d'adversaires écoutes j'ai envie de te dire que si on est en bas ça m'arrive d'être en bas si on en bas c'est juste qu'on arrive pas à battre ceux qui sont dessus donc tu peux nous en donner plus ça changera pas beaucoup vous pouvez désormais voir les informations du camp lors de l'événement à la veille de la croisade du royaume perdu lumière et ténèbres ça il l'avait déjà annoncé je sais plus c'est même les def feedback mais ça va déjà été annoncé pour les autres kvk point 3 autre optimisation en général les carottes ou les meilleurs trucs arrivent dans autre optimisation les mecs je ne comprends pas chez l'élite ils font toujours des paragraphes pour le reste et ils mettent dans autre ce qu'il y a de mieux point 1 chaque commandant peut désormais enregistrer plusieurs charges d'équipement ça c'est de la balle enfin on va pouvoir switcher les configurations d'équipement sans se le taper à la main alors pour certains d'entre vous vous dites bah à quoi ça je serre ben en league osiris par exemple ou en arc of osiris en open field et en défense de bastion ou de ville je n'utilise pas les mêmes équipements forcément pour des mêmes commandants par exemple si vous défendez avec martel martel le stuff de martel en défense de votre ville sera pas le même stuff ou de guane sera pas le même stuff qu'en open field ou le même stuff qu'en rallye donc vraiment ça c'est une très bonne chose les alliances qui ont mais encore une fois c'est pas accessible aux free players puisque faut déjà avoir la capacité d'avoir plusieurs stuff de qualité les alliances qui ont remporté la league osiris par le passé recevront des décorations de drapeaux d'alliance en édition limitée super ça vraiment là je suis trop trop jaloux c'est trop de la balle ça sert à rien afin de ça me fait penser aux petits packs avec le petit avatar de ninja qu'ils ont fait payer dix balles qui servaient à rien afin de rendre les playoffs de la ligue osiris plus amusants pour alors les playoffs ce qu'on dit un playoff ou une playoff tout à l'heure de sonner plus correctement comme ça pour les gouverneurs participants nous avons ajusté les récompenses pour chaque manche celle-là regardez elle est magnifique afin de rendre les playoffs de la ligue osiris plus amusant pour les gouverneurs participants nous avons ajusté les récompenses pour chaque manche les gouverneurs avec 0 à 3000 points arrondi individuels obtiendront des récompenses supplémentaires là on se dit c'est cool tandis que les récompenses générales de participation sont réduites voilà la carotte donc en gros ils vont le donner de façon générale des rewards moins bien et en bas ils vont donner plus de trucs donc ils vont donner plus de rewards toutes nazes et moins de bons rewards donc c'était prévisible une belle carotte pour ceux qui font les playoffs de la ligue osiris à mesure que les royaumes se développent le niveau de points de ressources dans les provinces barrés par les points de contrôle de niveau 1 et 2 augmentera en conséquence donc en gros ça veut dire qu'on aura plus de mines de niveau 1 et niveau 2 ou qui vont augmenter les mines de niveau 1 et niveau 2 là je pense qu'ils vont supprimer les mines de niveau 1 et niveau 2 et qu'on commencera directement avec des mines de niveau 3 c'est ce qui est le plus probable c'est ce qui est le plus simple en développement donc c'est le plus rapide à faire on va voir ce qu'ils vont faire ce serait bien pour les royaumes surpeuplés et vraiment qu'ils sont obligés d'occuper même la zone 1 c'est plus le cas parce qu'ils laissaient bien dépeuplés mais le cas 1093 par exemple était dans ce cas là et d'autres royaumes avec les méga migrations qui arrivent vont être dans ce cas point 5 dans la récupération d'alliance du magasin d'alliance vous pouvez désormais voir les attributs de l'équipement correspondant aux plans et aux fragments de plans c'est mineur point 6 et dernier point lors de l'immigration vous pouvez désormais choisir de laisser le système supprimer l'excès de ressources pour éviter à avoir le fait le faire vous même miracle enfin ils l'ont fait ça combien de fois on a dû rentrer dans une hausse au hasard se déverser sur un mec à côté et se barrer en vrai ne pensez pas qu'ils le font pour nous ils le font pour éviter justement le trafic de ressources la vente de ressources et surtout vous obliger à acheter des ressources car si les joueurs ne sont plus dans l'obligation de donner à un autre joueur en partir leurs ressources qu'ils peuvent les détruire et bien forcément il y aura moins de ressources en circulation donc moins de ressources en circulation dit un plus haut taux d'achat de bundle forcément puisque c'est une question d'inflation ça vaudra plus cher donc là c'est pas du tout pour les joueurs qui le font ne rêvez pas c'est clairement pour eux voilà pour cette match c'est assez maigre à mon avis on va voir dans cette match des mises à jour silencieuse et des ajouts silencieux dès qu'elle passera comme d'habitude on ira les voir les amis on va passer à présent à cette banque pour les free players et few moments later récemment l'un d'entre vous m'a demandé comment sur le discord d'ailleurs vous pouvez toujours venir nous rejoindre comment mettre en place efficacement une banque de ressources pour le kvk puisque c'est ce qui vient à le plus manquer donc je lui ai dit bien évidemment qu'on n'avait pas ce genre de système en général les royaumes utilisent maintenant le buff de roi d'imposition qui permet justement de faire une petite banque et de venir en aide en ressources à ceux qui se combattent le plus et bien un royaume c'est la première fois que je vois ça un royaume va encore plus loin le 1601 regardez il fait bon vif pour les free players sur le 1601 regardez ce mail envoyé par le roi il est assez surprenant c'est simple c'est la première fois que je vois ça dans le jeu et ça fait deux ans et demi que je joue regardez ils disent ils indiquent qu'ils vont entrer dans la lutte des huit et que comme les précédents kvk donc apparemment il faisait tous les kvk ils vont faire réserver des fonds pour environ 50 à 100 des plus actives et plus fort des free players pour qu'ils puissent acheter vous avez bien lu pour qu'ils puissent acheter des cristaux en bundle c'est assez ouf donc là ils sont en train de mettre en place pour 100 jusqu'à 100 free players une banque interne communautaire une cagnotte une litchi pour faire pour aider les free players à acheter des bundles donc vous le voyez on peut appliquer on y a un formulaire donc vous le remplissez et des deux côtés vous il ya un formulaire pour ceux qui vont donner et un formulaire pour ceux qui vont recevoir et vous indiquez combien vous allez vous êtes en possibilité de donner donc il ya anita chez eux chez les fo a qui en charge de tout ça qui va vérifier tout ça le mail est très bien détaillé c'est très clair c'est assez assez transparent donc on comprend vite qu'ils ont l'habitude c'est en deux parties regarde la deuxième partie c'est assez étonnant ils reconnaissent dans ce mail il l'indique de toute façon et ils ont raison la victoire sur un ud8 comme un héroïque en thème plus largement même traditionnel donc la saison de conquête se joue beaucoup au cristaux plus vous aurez de joueurs avec des technologies avancées plus vous serez puissant en open field alors moi je n'ai jamais vu ce genre d'initiative par le passé un serveur où il ya une banque clairement mis en place une banque financière numéraire pour donner et pas prêter pour donner de l'argent au free player pour acheter des bundles alors je suis sûr que tous les free players qui vont regarder cette vidéo vont avoir envie de migrer sur le 1601 qui a un bon royaume ce n'est pas dans les tops du top royaume mais c'est un bon royaume le 1601 mais là j'ai jamais vu ça donc si vous vous avez déjà vu ça ou si il ya ça en place sur votre serveur n'hésitez pas à le mettre en commentaire ou à venir m'envoyer des screens sur le discord dans la section dédiée screen only de rock pour qu'on puisse échanger et que je puisse montrer tout ça mais on a on parle souvent des gros joueurs à la cb infini on parle souvent de baba baba et c'est drama et bien en tout cas là même si ces joueurs à rose de coffre en or leurs alliances on les a jamais vu en place mettre en place de telles initiatives alors que quand on met 50 mille euros par mois ou 100 mille euros par mois dans le jeu mettre sur 10 joueurs ou 100 joueurs 10 euros pour acheter deux packages parce qu'on peut avoir deux packages 1 à 6 euros 1 à 3 euros 50 si je dis pas de bêtises en cristaux mettre en mille euros sur le mois sur une cagnotte pour bénéficier à 100 joueurs bon c'est tout à fait possible et ça ne va pas pénaliser leur budget après chacun fait ce qu'il veut avec sa thune mais en tout cas là cette initiative du 1601 je la trouve vraiment très très bien et je pense qu'ils ont des grosses chances avec une telle une telle union de bien faire des beaux scores en kvk si ce n'est le remporter on va passer à présent un autre serveur un autre serveur dont je vous ai déjà parlé le 1906 de dragossien un autre streamer très connu c'est assez dingue ce qu'il va arriver sur ce serveur regardez sur le 1906 justement dragossien qui est le roi et le lead de l'alliance la plus importante était deux a envoyé un mail comme quoi le kvk est officiellement fini le kvk 3 donc à présent ils vont rentrer en saison de conquête si je dis pas de bêtises et c'est de là bas ils ont gagné et les migrations vont ouvrir donc déjà il prépare tout le monde de pour la migration tous les joueurs en en dessous de 60 au dessus de 60 doivent remplir leurs hôpitaux arrêter de créer des troupes classiquement puisqu'ils veulent sortir du statut impérium c'est vraiment assez classique mais surtout ce qu'il va annoncer dragossien c'est ce dont je vous ai parlé dans la vidéo justement du prank de baba mais pour le coup ça c'était une vraie info et je voulais dire ils vont avoir une arrivée massive de joueurs ils vont avoir près de 100 joueurs entre 45 et 60 millions qui vont arriver et encore une fois près de 100 joueurs supérieurs à 60 millions qui vont arriver alors vous dites 100 joueurs supérieurs à 60 millions c'est peut-être pas des méga baleines et bien détrompez vous ce sont notamment et très majoritairement les jwm qui vont arriver sur le royaume de dragossien qu'ils vont qui vont arriver sur le 1906 ça va devenir un royaume monstrueux si ce n'est le plus gros royaume en devenir c'est actuellement le 1906 le 12 54 est en chute mais peut-être qu'il va se renforcer vu ce qu'ils sont en train de montrer en kvk on y reviendra également dans la semaine mais là le 1906 ça va devenir tout simplement énorme donc si vous êtes un gros joueur et que vous cherchez le royaume où il faut être pour la saison prochaine et que vous êtes refusé sur le 12 56 parce qu'évidemment le 12 56 c'est le royaume on est en train de gagner notre kvk et bien aller sur le 1906 ça va être énorme ce qu'ils sont en train de préparer en parlant donc du 12 56 je vais finir avec notre kvk en un petit état des dieux je vous montrerai encore une fois dans la semaine ce qu'ont donné les ruines mais comme c'était prévisible les ruines les hôtels des ténèbres voilà exactement comme il était prévisible nos amis au sud du 11 77 n'ont pas voulu affronter le 1401 donc il ne s'est rien passé alors que je trouve il ne s'est rien passé sur cet hôtel des ténèbres là pareil le 12 34 n'a pas voulu aller au contacteur le 12 34 alors c'est lui là c'était le bon le 12 34 il est en haut à droite je m'y perds le 12 34 n'a pas voulu affronter non plus le je ne retrouve même pas le je vais dézoomer il doit être là il doit être là il doit être là voilà le 12 34 n'a pas voulu affronter non plus le 1401 et le 11 66 j'ai galéré pour le retrouver avec toutes ses couleurs et donc on s'est retrouvé sur nos hôtels des deux côtés ces deux là avec full team des deux serveurs concurrents aux nôtres les deux ennemis pour nous combattre puisque c'était contre nous qu'ils voulaient en découdre je vous montrerai l'altar ce que ça a donné en tout cas côté lag j'ai été agréablement surpris ça a été vraiment mineur pour la suite des vidéos de la semaine on parlera donc du du gros choc qu'on a actuellement sur le serveur de boni face à chauny on parlera donc de l'altar mais les amis grosse grosse info on parlera aussi des t6 et ce n'est pas un fake et ce n'est pas un prank et ce n'est pas du vent peut-être pour la première fois les prémices des t6 on y reviendra de cette micro info qui est passé au milieu d'un flux d'informations on y reviendra plus longuement dans la semaine voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo pour ce lundi de reprise j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis si c'est le cas comme d'habitude des amis comme d'habitude je vous invite à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous les amis pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite une excellente semaine à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock c'est parti Sous-titrage ST' 501